Résumer un stage de 4 mois en seulement 3 minutes, ça n'a rien de simple. Mais une chose que m'ont appris Corda et ses clients, c'est qu'avec un peu de volonté et de persévérance, rien n'est impossible. Alors voyons comment résumer mon stage en 3 minutes. Alors Corda, qu'est-ce que c'est ? Corda, c'est une entreprise à taille humaine d'une trentaine de collaborateurs qui accompagnent comités de direction, managers et même collaborateurs dans des grands projets de transformation, avec comme principal levier, la formation. Et mon rôle dans tout ça, c'est le rôle de consultant junior. Alors pour caractériser ce rôle, je dirais d'abord qu'on m'a laissé une très grande autonomie pour chacune des missions que j'ai réalisées. Ensuite, je pense à la grande diversité à la fois des missions, mais également des clients, puisque pendant mon stage, j'ai travaillé à la fois pour Allianz, BNP Paribas, Atos ou encore Danone et même une dizaine d'autres. Alors pour y faire quoi ? Pour commencer, je dirais les missions de conseil. Alors pour illustrer les missions de conseil, je vais vous parler d'une mission que j'ai réalisée chez Allianz. Alors pour vous poser rapidement le cadre, Allianz souhaitait rapprocher deux entités qui ne travaillaient pas ensemble mais qui allaient devoir coopérer dans le cadre d'une nouvelle organisation. Alors pour moi, qu'est-ce que ça signifie ? C'est travailler avec un chef de projet et une autre consultante pour à la fois réaliser des entretiens individuels, mais également animer des groupes d'écoute, dont nous avons ensuite dû faire la synthèse et présenter des recommandations au comité de direction. Ensuite, j'ai rédigé un kit de communication pour les managers de proximité afin qu'ils puissent animer des sessions de questions-réponses avec leurs collaborateurs. Évidemment, je n'ai pas réalisé que des missions de conseil. Dans un deuxième temps, j'ai fait ce qu'on appelle de la conception pédagogique. Pour bien comprendre ce qu'est la conception pédagogique, il faut savoir que quand un client vient nous voir, il a souvent un certain nombre d'idées et que notre rôle est de transformer ces idées en formations. Pour cela, on commence par réaliser ce qu'on appelle un itinéraire pédagogique. Un itinéraire pédagogique, c'est un certain nombre de séquences qui s'enchaînent avec des idées clés, des objectifs pédagogiques, mais également des timings. Une fois que celui-ci est validé par le client, notre rôle est de formaliser cela en support vidéo, diaporama, mais également fiche mémo pour que les participants puissent repartir avec à la fin de la formation. Alors moi, ce que ça m'a apporté dans tout ça, c'est évidemment de la structure pour formaliser tous les contenus, mais surtout l'immersion dans de nouveaux contenus concernant le management et les sciences pédagogiques. Les sciences pédagogiques, justement, ça m'amène à notre dernier thème qui est l'animation en salle. Pour être honnête, l'animation en salle, c'était vraiment intimidant au départ et je ne me voyais pas du tout faire ça au bout de quatre mois de stage. Mais finalement, je suis ravie qu'on m'ait accordé la confiance pour le faire parce que ça s'est super bien passé. Alors justement, ça m'a permis de développer mes capacités d'écoute, d'interaction et surtout de prise de parole en public. Et je dirais que c'était vraiment l'un des moments forts de mon stage. En résumé, j'ai réalisé mon stage dans une entreprise à taille humaine où j'ai occupé un véritable poste de consultante junior. J'ai notamment réalisé à la fois des missions de conseil, mais également beaucoup de conception pédagogique et même de l'animation en salle. Et pour réussir tout cela en quatre mois seulement, il fallait vraiment que je puisse compter sur une équipe qui m'a rapidement intégrée et m'a accordé sa confiance. Et pour cela, je tiens à leur dire un grand merci. Et voilà, c'était mon stage en trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada